Bien. Roselyne Bachelot, avant de passer à l'agrippage, j'ai une autre question qui a agité hier les auditeurs d'RMC après des déclarations faites par Valérie Boyer, qui est députée UMP, qui est chargée de la santé à l'UMP et qui souhaite que la circoncision soit remboursée par la sécurité sociale. Quel est votre avis ? Alors il y a deux cas pour la circoncision. Il y a la circoncision qui correspond à des indications médicales et la circoncision qui correspond à des pratiques religieuses. Il n'est pas question de rembourser la circoncision qui est faite pour des raisons de pratiques religieuses. Alors pour des pratiques médicales, l'indication est posée. Il ne faudrait pas qu'il y ait des indications, évidemment, religieuses qui se fassent sous le couvert de l'indication médicale. Mais ça arrive. Vous savez bien que ça arrive, Roselyne Bachelot. Ça arrive, bien entendu. Eh bien je rappelle les médecins à leur responsabilité qu'il s'agit clairement d'une fraude à la sécurité sociale. Quand c'est pour une indication religieuse qu'on se met sous le couvert d'une indication médicale, je le répète, la fraude à la sécurité sociale, elle reçoit des sanctions. Donc on ne change rien. On ne change rien. Donc vous n'êtes pas d'accord là avec Valérie Boyer ? Non, je ne suis pas d'accord avec Valérie Boyer sur cette indication précise. Et pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'on ne change rien ? La sécurité sociale correspond à une indication de soin. De soin. C'est à ça que ça sert. C'est une assurance maladie. Bien.